Le gouvernement américain et les entreprises américaines souhaitent de plus en plus travailler avec des partenaires mauritaniens. J'apprécie beaucoup l'attention portée par le président Ghazwani, le premier ministre Bilal et tous les membres du gouvernement mauritaniens à construire ce partenariat. Et de plus, je suis très, très hâte de travailler avec l'Assemblée pour aider également à réaliser le potentiel de ce partenariat. Cet organe, l'Assemblée nationale, le Parlement, représente les citoyens de toute l'ampleur et toute la beauté de la mauritanie. Vous êtes une partenière à part entière du gouvernement pour faire de la mauritanie un pays régi par l'État de droit. Votre rôle et votre voix sont également importants dans les affaires étrangères, y compris les relations avec mon pays. Donc je suis très heureux d'avoir un partenaire clé dans ce nouveau groupe d'amitié pour réaliser toutes ces ambitions. Mesdames et messieurs, chers membres du Parlement, cette année, comme Madame la Présidente a évoqué, cette année marque le 60e anniversaire de la fondation de l'État mauritanien, mais aussi le 60e anniversaire du partenariat entre les États-Unis et la mauritanie. On va célébrer comme il se doit en novembre, mais rappelons aujourd'hui que les États-Unis sont fiers, nous sommes très très fiers d'être le tout premier pays à reconnaître l'indépendance de la mauritanie il y a 60 ans. Beaucoup de choses ont changé dans nos deux pays depuis 1960. Une chose que nous pouvons célébrer, c'est qu'aujourd'hui, le partenariat entre les deux pays est beaucoup plus riche. Aujourd'hui, nous évaluons la force de nos liens, non seulement en fonction du niveau de l'aide américaine à la mauritanie, mais nous regardons la présence des entreprises américaines. Et nous célébrons le fait que ExxonMobil et Casmos, par exemple, sont des investisseurs-clés ici en mauritanie. Je viens de participer dans une cérémonie ce matin à l'hôpital cardiologique, où une autre grande société américaine, Coca-Cola, a donné un grand lot d'assistance, avec la somme, je pense, de 200 000 $ d'assistance pour la quatrième fois pour assister avec le développement de l'hôpital. Donc nous célébrons l'existence des partenaires commerciaux qui sont présents en mauritanie. Nous célébrons l'existence d'une vibrante Mauritanian American Business Forum, qui aussi assiste avec nos aspirations. Nous célébrons la diversité de la communauté mauritanie qui réside aux États-Unis, aussi très importante. Et aujourd'hui, nous célébrons tous la création de ce nouveau groupe d'amitié.